La correspondance du secrétaire général du ministère de la fonction publique, datée de ce jeudi 22 janvier 2019, au terme de laquelle il notifie à ses collègues des autres ministères de poursuivre la mesure de pointage au poste. Ce rappel n'a pas manqué de susciter de vives réactions, dans l'opinion notamment celle de la Confédération syndicale dynamique unitaire, qui relève au caractère arbitraire et illégal du pointage au poste. Mais dynamique unitaire ne peut pas changer de langage, on ne peut pas se déjuger. Nous avons toujours combattu ce pointage-là, parce que le pointage, il est illégal, il ne repose sur aucun texte. Il n'est nullement mentionné, quelque part, que l'agent privé doit pointer. Parce que le pointage, c'est quoi ? C'est le contrôle de présence et des absences au poste, c'est le contrôle des heures d'arrivée, c'est le contrôle des heures de départ. Or, dans nos textes, il n'existe pas un endroit où l'agent public doit procéder à l'émargement, doit pointer chaque matin comme au privé. Et ajouté à cela, il y a la décision de la Cour constitutionnelle, donc la décision numéro 217 du 30 octobre 2018. Ensuite, la décision est claire. À l'exception de la mise sous bord des caisses des agents publics de l'État, toutes les autres mesures d'austérité, dont le pointage, qui est l'une de ces mesures, parce que c'est la conséquence des mesures qui ont été pu le 21 juin 2018, toutes les autres mesures doivent respecter strictement les procédures. On se trouve que les mesures d'austérité n'ont pas respecté les procédures, donc ces mesures d'austérité ayant été remises en cause, par conséquent, le pointage est nul et de nul effet. Donc la note du secrétaire général est en porte-à-faux, non seulement avec les textes égaux, mais également avec la décision de la Cour constitutionnelle. Donc pour dynamique unitaire, la note du secrétaire général est nulle et de nul effet. La Confédération Sénéca rappelle que dans sa décision numéro 217 bar CC du 30 octobre 2018, la Cour constitutionnelle remet en cause certaines mesures d'austérité. À l'exception de celles relatives au paiement des agents publics par don de caisse, les mesures arrêtées en Conseil des ministres du 21 juin 2018 ne peuvent être tradues dans les faits que dans l'ostique respect des procédures prévues en la matière, avec précisé la Cour à l'article 1 de la dite décision. Pour le secrétaire général de la DEU, le pointage étant lié à ces mesures d'austérité, elles ne peuvent pas être appliquées dans la fonction publique.